Le Président de la République nomme le Premier ministre au terme de l'article 8 de la Constitution. C'est même l'un de ses pouvoirs sans contre-saint, c'est-à-dire qu'il y procède seul et sans l'intervention d'une autre autorité qui endosserait ou contre-signerait sa décision. En revanche, il ne dispose pas formellement du pouvoir de le révoquer et la fin de ses fonctions, sauf à ce qu'il soit renversé par l'Assemblée nationale, qui n'est arrivé qu'une seule fois sous la Vème République, la fin de ses fonctions prend la forme d'une démission. Pour autant, du moins hors période de cohabitation, cette démission résulte en pratique d'une demande du Président de la République à laquelle le Premier ministre se soumet. Pourquoi ? Parce que c'est le Président qui dispose d'une investiture populaire par le peuple qu'il a élu et que le Premier ministre qu'il a nommé est chargé de mettre en œuvre la politique présidentielle avec le soutien de l'Assemblée. Quand le chef de l'État estime sa tâche achevée ou s'il souhaite donner une nouvelle impulsion à l'exécutif, il lui demande sa démission qui entraîne celle du gouvernement tout entier. Le Premier ministre fait le plus souvent explicitement référence à cette demande en la lui remettant. En témoignent les termes de la lettre d'Elisabeth Borne. Je cite « Vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre. Termes qui font écho à ceux de Georges Pompidou en 1968. Mon général, vous avez bien voulu me faire part de votre intention de procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement. » Un Premier ministre pourrait-il alors refuser de faire droit à cette volonté ? Juridiquement, oui. Mais que serait un Premier ministre qui s'accrocherait à son poste, qui se dresserait contre le chef de l'État ? Répondant à François Mitterrand, Jacques Chabrand-Delmas a donné la réponse. « Ah, ce serait un triste cire ! » « Ah, ce serait un triste cire ! » Sous-titrage ST' 501